Moi j'étais très loin donc ça m'a surpris. Après j'ai revu les images et bon là ça me surprend encore plus. Donc voilà, il ne semblerait en plus qu'Abi Bialou ait touché le ballon de la main précédemment. Le problème c'est que, évidemment, c'est un événement qui a des incidences directes sur le résultat. Après, on ne va pas se réfugier derrière ça. C'était avant qu'on aurait dû se mettre à l'abri. On a été trop dans la gestion du match. On devait faire la différence avant. Dans la construction, il y a eu de l'application mais notre sortie de balle n'est pas suffisamment rapide pour créer les décalages. Peut-être que les absences aussi expliquent ces manques. On a cherché à construire mais dans une façon trop lente derrière pour les mettre en difficulté. Alors qu'il y avait vraiment de la place, je pense, pour les inquiéter davantage. C'est ma principale déception ce soir. C'est qu'on était, je dis, dans la gestion du match, on tenait le ballon. On n'était pas en difficulté défensivement. Mais il faut qu'on ait davantage d'ambition pour peser sur les défenses. Et c'est déjà les premières relances qui doivent être plus rapides pour imposer une pression sur l'adversaire. On le savait un petit peu. Quand vous gagnez 1-0, si vous ne mettez pas ce but-là, on n'est pas à l'abri d'une faute. Et puis en plus, quand il y a des décisions arbitrales qui s'y mêlent, évidemment, c'est très fragile. Dans ce cas-là, quand il n'y a qu'un but d'écart, c'est un peu la loterie. Donc, quelquefois, ça passe dans le mauvais sens. On est très conscients sur les progrès qu'on doit effectuer. Le problème, c'est que ce soir, je pense qu'on avait vraiment, malgré les absences, on avait vraiment les moyens, je pense, de faire beaucoup mieux dans ce domaine-là, dans la capacité à prendre le match en main. On le disait qu'il nous manquait des points. Et on avait passé une trêve internationale dans la position que vous connaissez, de 20e. Donc, ce n'était pas très agréable. Néanmoins, on a bien travaillé. Une bonne remise à niveau physique. Et puis, on a continué à avancer, comme ce groupe avance depuis le début de saison. Et ce soir, on a fait un match intelligent. Et qui se termine par une victoire, je pense, logique, même si c'était un match assez fermé. Oui, ça a fonctionné. C'était un match, quand même, néanmoins, assez fermé. Parce que c'est une équipe aussi qui est quand même assez défensive, qui se repose sur des bons résultats depuis le début de saison sur une défense, plus que sur une attaque. Mais on a fait globalement ce qu'on voulait, de manière assez intelligente, en se livrant, mais pas trop. Juste ce qu'il fallait. Et je pense qu'on avançait dans le match, même avant l'expulsion. On prenait le dessus, je pense. On devenait de plus en plus dangereux, en tout cas, quand on avait le ballon. Et c'est logiquement, je pense qu'on gagne ce match. Je pense qu'on a un match.